Bonsoir et bienvenue au Père de vue à Boucherville, 10 boulevard La Mortaille. On va voir un centre Delcourt, chef mixologue au restaurant ici. Ce qu'on va vous faire aujourd'hui, ça va être un Min Jula. Une demi-hôte. On va venir l'allonger un petit peu avec du soda. Une tête de mort sur le dessus. Là, on met une Jula au style de barbu. Vous le sentez? Donc, quand vous venez au barbu ici, c'est le style de cancèles que vous pouvez avoir. C'est les cancèles signatures, soit les classiques, ou les classiques qu'on a revisité, qu'on a baliés un petit peu. Donc, si vous êtes jamais venus au barbu, écoutez, c'est le restaurant en bas. Vous pouvez prendre seulement un verre. Vous pouvez manger aussi une belle cuisine bistro-français, si on veut. On a un peu de tout. Vous pouvez prendre du temps, vous pouvez prendre du temps, vous pouvez prendre des entrées, vous pouvez prendre des entrées, vous pouvez prendre des entrées en bas. Vous pouvez prendre des vanilières en bas. Salut, je m'appelle André Chahi au barbu. Écoute, j'ai présentement avec moi deux super belles entrées qu'on a ici au barbu. Deux recettes, elles sont vraiment originales. Premièrement, une des assez de vedettes dans les entrées chaudes. On a un fruité de rabouille escargot, qui est vraiment une des recettes vraiment originales qu'on a ici. Premièrement, sur un fruité, on a une base de demi-glace avec fines herbes, tomatandés, les champignons et les escargots. Pour ceux qui ont appelé escargots, c'est une des très belles recettes qu'on a ici. Deuxièmement, de l'autre côté, j'ai un ravioli de serre. Donc, on a une pâte fassie de miens sauvages, je le serre, avec une demi-glace, un petit peu de champignons sauvages sur le dessus. C'est légèrement parfumé de huile d'huile, c'est vraiment excellent. Ça fait partie des spécialités qu'on a ici au barbu en entrée. Une autre belle façon, ce gâteau au barbu, ce n'est pas nécessairement prendre soit le filet mignon ou la bavette de gel. On offre des produits vraiment originales, mais des classiques. Comme ici, on a un hamburger, le burger qu'on a appelé gourmand, qui est fait avec du prosciutto, des tomates en dés et une très très belle portion de fromagerie. qu'on sent avec des frites. On peut aussi l'avoir avec le salat. Et, on fait des poutines assez originales. On a la poutine au canard ici, avec sa sauce à la bière. Au lieu d'avoir un fromage en grain régulier, on a des cubes de fromage raclette. On a également la poutine à l'agneau braisée avec le fond de sauce à l'agneau, qui est vraiment excellent. Donc, c'est encore une fois, une autre, une façon de ce gâteau au barbu. Un autre point vraiment vendeur au barbu, puis qu'est-ce que les gens adorent, c'est l'assailier. On a vraiment une super belle variété. On va du classique, Francis Coppola. On va chercher des choses comme ici, l'affectif. On a des belles importations privées. On a un Shiraz qui est hallucinant ici. Le Rock Bear qui est vraiment super qualité. Les classiques, les veuves Glicquot. Nouvelle tendance. Le même Monturius. Les vins agro-bio. Les vins biologiques. Quelques bouteilles de magnum, dont Benjamin Brunel. Ici, c'est vraiment excellent ce qu'on a. On a des super beaux produits à tout le monde. On a pour tous les prix, tous les goûts.